Musique On les appelle éco-réfugiés, migrants climatiques ou encore des patients environnementaux. Ils sont obligés de quitter leur territoire ou parfois même leur pays pour des raisons liées au changement du climat. Ils sont difficiles à recenser, mais d'après les Nations Unies, 42 millions de personnes ont déjà dû quitter leur région d'origine à cause des dégradations climatiques. Les raisons des déplacements sont multiples. Désertification, multiplication des phénomènes extrêmes, montée des eaux, fonte de la caôte glaciaire, acidification des océans. Prenons l'exemple du Bangladesh. Cet air se situe à peine au-dessus du niveau de la mer. Il est littéralement pris en étau entre la fonte des glaciers himalayens au nord et la montée du niveau de la mer qui affecte les villes du littoral et menace les populations au sud. Musique Dans la baie de Chase Peak, l'île de Tangier disparaît à cause du réchauffement climatique. Pour répondre à ce problème, le président américain a proposé au maire de l'île de lui construire un mur. We're gonna build a wall. Certes, mais soyons sérieux. Comment protéger les déplaceurs environnementaux ? Quelles mesures prendre ? Au Bangladesh, dans les régions touchées par la submersion, on met en place à la saison des pluies des écoles flottantes. Quant au président des îles Kiribati, il a déjà racheté des terres sur les îles Fidji pour reloger les populations à déplacer. D'autres projets plus fous sont envisagés, tels que la construction d'îles flottantes géantes. Mais Bérénice, la vraie solution ne serait-elle pas dans la création de la statut juridique du réfugié climatique ? Eh bien oui, Tewila, cela semblerait logique. Mais en croire nos spécialistes, la réponse n'est pas si évidente. Musique Alors, c'est une solution qui paraît très satisfaisante, parce qu'il y a pour l'instant un statut juridique de réfugié uniquement pour les personnes qui ont de bonnes raisons de penser qu'elles pourraient être persécutées pour des raisons de race, de religion. Mais pour l'instant, il n'y en a pas pour les questions de réfugiés climatiques. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui vient du Sud, c'est elle qui va demander le statut de réfugié en Europe parce que ses terres agricoles sont devenues complètement infertiles, ne pourra pas prétendre au statut de réfugié. Donc on serait tenté de dire dans un premier temps que oui, il faut absolument avoir ce statut-là. Le problème, c'est que potentiellement, en fait, des centaines de millions, voire des milliards de personnes vont être affectées directement par le règlement climatique dans les 10 années, 20, 30 années à venir. Et du coup, ça voudrait dire que le statut de réfugié serait donné à trop de monde. Certes, leur nombre va augmenter dans les années à venir et les réponses nationales et internationales restent insuffisantes et inadéquates. Cependant, un cas pourra faire jurisprudence. L'ONU a récemment condamné la Nouvelle-Zélande pour avoir refusé l'asile à un ressortissant des écrits bâtis. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La régie me dit qu'une solution face à la montée des eaux a été trouvée au lycée La Pratte. Quoi ? Tiens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada